Salut, bienvenue sur Histoire Crépue. Aujourd'hui, on va parler du traitement des enfants métisses par l'administration coloniale française. On pourrait croire que c'est une question assez banale, mais vous allez voir que l'administration coloniale française a vraiment pris le temps d'étudier la question. On va lire un article intitulé « Notre devoir envers les enfants métisses ». Ça en dit long. Pour commencer, je vous donne des éléments de contexte. L'article est publié sur le journal « Les annales coloniales ». C'est un journal colonial, comme il en existe de nombreux autres. Ce journal, je l'ai trouvé sur le site Gallica. C'est un site de la Bibliothèque nationale française qui sert à mettre en ligne des documents d'archives qui ont été numérisés par la Bibliothèque nationale française. Donc, vous allez sur Gallica, vous tapez « presse coloniale » et vous allez tomber sur des journaux « L'armée coloniale », « Bulletin de l'office colonial », « Bulletin colonial » et ainsi de suite. Nous, on parle des annales coloniales. Et on va lire le numéro paru le samedi 11 janvier 1913, un an avant la Première Guerre mondiale. Voici la une du journal avec notre article ici. Et avant de commencer à lire, on va s'intéresser à l'auteur de l'article. Il s'appelle Victor Augagneur. Qui est Victor Augagneur ? C'est une bonne question. On va faire la recherche sur Wikipédia. Victor Augagneur s'appelle en réalité Jean-Victor Augagneur. Il est né à Lyon en 1855 et mort en 1931 au Vésiné. C'est un homme politique français, plutôt de gauche. En 1900, il devient maire de la ville de Lyon. Il est réélu en 1904, mais il démissionne de son poste de maire de Lyon en 1905 pour devenir gouverneur colonial de Madagascar. Ciao Lyon, bonjour les colonies ! Pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire de la colonisation de Madagascar, il faut savoir que juste avant Victor Augagneur, c'était Joseph Gallieni, qui était le gouverneur de Madagascar. Vous allez voir, ça a un intérêt dans la suite de l'histoire. Donc Augagneur est gouverneur de Madagascar jusqu'en 1910. Il rentre en France, il devient député du Rhône, ministre des travaux publics, et puis ministre des postes et télégraphes. A la fin de la guerre, en 1919, il retourne aux colonies pour devenir gouverneur de l'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale française, c'est ça. C'est une immense partie du territoire africain qui fait une sorte de diagonale qui correspond au territoire conquis par la mission marchand quelques années avant. J'entre pas dans les détails de la mission marchand dans cette vidéo, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Sur Wikipédia, on trouve la liste des dirigeants de l'Afrique équatoriale française. C'est une super ressource. On a toute la liste, là, avec en premier Pierre Savrognan de Brazzat. Ensuite, un peu plus tard, on a Émile Gentil, pas si gentil. Et en 1920, Jean-Victor Augagneur, l'auteur de notre article. Il y a une dernière chose importante à savoir, c'est qu'il était un farouche opposant à l'attribution du droit de vote aux femmes en 1919. Pourquoi ? Comme beaucoup de membres du parti radical laïque, donc des gens de gauche, il avait peur que les femmes soient trop influencées par l'Église catholique française et qu'elles votent à droite si le droit de vote leur était conféré. En tout cas, c'est l'explication qu'il nous donne. Mais la réalité est plus complexe, on s'en doute bien. Voilà, le contexte est posé. Vous savez ce que sont les annales coloniales. Vous savez qui est Victor Augagneur. On va pouvoir commencer à lire l'article. Notre devoir envers les enfants métisses. Le ministre des Colonies, dans une circulaire parue il y a quelques mois, a attiré l'attention des autorités coloniales sur la situation des enfants métisses. Dans un esprit d'humanité et peut-être aussi de dignité, il a rappelé les pères européens à leur devoir envers leurs enfants nés de femmes indigènes. À défaut des pères, la collectivité française devrait prendre soin des métisses. Dès le début de cet article, Victor Augagneur nous montre que le problème des métisses est un problème majeur pour l'administration coloniale française. Les pères blancs abandonnent souvent leurs enfants métisses qui se retrouvent orphelins ou vivant seulement avec leur mère. Et une question se pose, doivent-ils avoir le même statut que leurs pères blancs, c'est-à-dire devenir des citoyens français, ou doivent-ils être considérés comme des indigènes, c'est-à-dire comme leur mère ? Bonne question. Voyons voir ce qu'en pense Victor Augagneur. Ces prescriptions, inspirées par des sentiments généreux, méritent le respect dû à leurs intentions. Elles seraient d'un effet regrettable si les métisses, grâce à leur influence, se multipliaient. On commence à sentir que Victor n'est pas très chaud pour l'existence d'enfants métisses. Mais pourquoi ? Je ne me lasserai pas de soutenir que le métissage est une plaie de nos colonies et une des plus graves. Au lieu de favoriser les unions entre français et femmes indigènes, l'esprit public doit s'efforcer de les combattre et l'administration ne rien faire pour les rendre plus fréquentes, pour les légitimer indirectement. Ah ouais, ça ne plaisante pas chez Victor Augagneur. Il considère que le métissage est l'une des plaies les plus graves de la colonisation française et il désapprouve fermement les unions entre français et femmes indigènes. On attend toujours les explications. Il est évident que si le métisse, sous prétexte qu'il a dans les veines une dose de sang français, devient un être privilégié au regard des indigènes, que si, à défaut de son père, il trouve par la seule raison de son origine une protection exceptionnelle, les inconvénients du concubinage avec les femmes indigènes seront grandement atténués. Ces unions prendront un caractère presque légal. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire ? Dans ce paragraphe, on voit que Victor ne veut pas que les métisses soient des êtres privilégiés par rapport aux autres indigènes. S'ils devenaient privilégiés, alors il n'y aurait plus aucun inconvénient pour les hommes blancs d'aller avec des femmes indigènes. Et lui, il veut qu'il y ait des inconvénients. Il veut que ce soit difficile. Pourquoi ? Il n'a toujours pas expliqué pourquoi. Sous le couvert de l'intérêt qu'il porte à ses enfants de couleur, le français, colon ou fonctionnaire, pourra étaler sans retenue son ménage indigène. Peu à peu, l'opinion s'accoutumera à cette exhibition. Le mal considérable, quand il est relativement inavoué, dissimulé, ne connaîtra plus de bornes s'il lui est permis de se montrer au grand jour. Si les colons français prennent l'habitude de s'afficher avec leurs femmes indigènes, c'est le monde qui s'effondre, le monde colonial qui s'effondre. En tout cas, le monde colonial de Victor Augagneur. Pourquoi ? L'union avec les femmes indigènes sous la forme du mariage légitime ou du concubinage est en tout point fâcheuse pour l'avenir de notre colonisation. L'administration doit être à cet égard plus sévère que les missionnaires. Il veut que la Troisième République française soit plus sévère envers les métisses et les couples mixtes que ne le sont les missionnaires catholiques. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Préoccupés uniquement du côté moral et religieux, les prêtres des divers cultes ne proscrivent que le concubinage en opposition avec les lois divines. Pour le supprimer, ils poussent au mariage, contribuant ainsi à multiplier, à consacrer des liens qu'il faudrait briser au lieu de les consolider. Alors, Victor Augagneur, il est vraiment dans le brisage de couples mixtes. Il ne nous a toujours pas expliqué qu'est-ce qui lui fait peur avec ses enfants métisses ? Qu'est-ce qu'ils ont de si terrible qui pourrait faire basculer l'empire colonial français ? Je crains qu'en plaçant les métisses à part dans la société coloniale, en les mettant sous la protection de l'administration, le ministère des colonies renforce l'action des missionnaires, que désormais les unions de français et de femmes indigènes provoquées par l'instinct soient renforcées par l'action combinée des missionnaires et des règlements administratifs. On a compris, et il est contre le mariage mixte, contre, contre, contre. Il n'était certes pas besoin de cette collaboration des lois civiles et religieuses aux manifestations des sympathies de nos compatriotes pour les femmes de nos coloniaux. Alors, ce passage, je n'ai pas compris. Si vous avez compris ce qu'il a essayé de dire, dites-moi dans les commentaires. Moi, je n'ai pas compris. Je continue à lire. L'administration ne doit pas connaître, encore moins constituer, une classe de métis. Qu'elle soit obligée de considérer comme français les enfants de couleur issus d'un mariage régulier ou reconnus légalement par un français, c'est à quoi il faut limiter son droit et son devoir. Mais qu'elle arrive à séparer des indigènes, à traiter d'une façon spéciale l'enfant d'une femme du pays parce que cet enfant est de teint plus clair que ses congénères, passe pour issu d'un père français ou européen qui ne s'est pas soucié de le reconnaître, c'est dépasser le but. Victor Ogagneur accepte le fait que la France reconnaisse les enfants métis qui ont été reconnus par leur père blanc ou qui ont été conçus dans le cadre d'un mariage validé par l'Église. Il n'a pas le choix, c'est les lois de la République. Par contre, si l'enfant n'est pas reconnu mais qu'on voit clairement qu'il est métis, donc on sait que son père est blanc, Victor Ogagneur ne veut pas que la République lui donne un statut spécifique, un statut de métis. Il est donc contre la reconnaissance officielle du métis comme classe à part dans la société. C'est important parce qu'à l'époque, la société coloniale elle est divisée entre les personnes blanches qui sont les personnes de souche européenne. Il y a plusieurs façons de les nommer en fonction des époques mais donc on a les Européens et les Indigènes qui sont reconnaissables à leur couleur de peau ou qui sont catégorisés racialement par l'administration coloniale. Et le monde colonial est très contrasté. Il est important de garder une différence claire entre deux groupes. Le métis arrive comme un troisième groupe qui pose problème et qui change toute la structure de l'ordre colonial puisqu'il devient un pont entre le blanc et l'indigène. Je reprends la lecture. Dans quelques années avec ce beau système nous aurons partout une caste de déclassés à demi-instruits à demi-élevés à l'européenne. Les métis Les métis ne seront ni des indigènes ni des Européens. Vous voyez ce qui pose problème à Victor Augagnard. S'estimant en raison de leur origine en raison de leur semi-instruction de leur semi-éducation au-dessus des indigènes ils voudront les dominer. C'est drôle Victor se soucie du fait que les métis veuillent dominer les indigènes. Pourtant il domine bien les indigènes lui-même en tant que gouverneur colonial de Madagascar quelques années avant et en tant que quelques années après de gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Autre chose que je trouve drôle c'est qu'ils considèrent les métis comme semi-instruits semi-éduqués comme si le fait qu'ils soient à moitié blanc constituait une semi-civilisation et que le côté indigène faisait une semi-sauvagerie. Et cette semi-civilisation leur permettrait donc de dominer les autres indigènes. Les indigènes fixés sur leurs valeurs réelles souffrant de leurs prétentions les haïrons et de cette haine une part retombera sur les français rendus responsables des méchancetés, des violences commises par les métis. Très surprenant, mais peut-être que les indigènes développeront tout simplement une haine contre les français pour leur méchanceté et leur violence. C'est pas les métis qui vont devenir les super méchants d'un seul coup. Qu'est-ce qui fait peur à Victor Augagnard ? Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Victor Augagnard, faut pas oublier comment fonctionne le système colonial depuis longtemps, depuis l'époque de l'esclavage et des colonies antillaises. Il y a déjà eu des cas où les métis ont posé problème à la colonisation. C'est pour ça que Victor ne veut pas que ça se reproduise dans les nouvelles colonies comme Madagascar, comme les colonies africaines, etc. Ou l'Indochine. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, je prends le livre Un monde en aigre et blanc d'Aurélia Michel. Page 178, le chapitre Ségrégation, Limpieza des sangrés et classification coloniale. A Saint-Domingue, dès 1730, le gouverneur déplore le trop grand nombre d'alliances de blancs avec des noirs qui ont fait meilleure fortune et exprime la crainte de voir ternir le sang de France. Les planteurs dits « libres de couleurs » brisent la solidarité sociale des planteurs, les divisant entre ceux qui ne supportent pas l'apparentement avec le nègre et cherchent à imposer une ségrégation par l'épiderme et ceux qui l'acceptent et admettent que leurs enfants, neveux, cousins, fassent partie des propriétaires, parfois les plus dynamiques. Or, si les blancs peuvent considérer que les cousins mulâtres ne sont pas tout à fait des nègres, il faut pourtant leur inventer un statut qui les maintienne non-blancs. Donc on voit que c'est une problématique très ancienne. 1730, à l'époque de l'esclavage, les gouverneurs coloniaux étaient déjà effrayés par le fait que les noirs et les blancs se mélangent, donnant naissance à une classe de métis qu'on appelait les mulâtres qui prennent du pouvoir parce qu'ils ne sont pas esclaves, qu'ils deviennent parfois propriétaires, parfois propriétaires d'esclaves, qu'ils revendiquent des droits et que tout se complexifie. Ce sont les cousins des gens, les enfants d'autres personnes blanches, les liens de famille sont complexes, les liens d'amour sont complexes, d'amitié aussi, et il devient difficile d'imposer simplement un ordre racial. On est obligé de faire concrètement avec les sensibilités et concrètement faire de la politique. Pour protéger l'ordre racial, les métis sont donc dangereux. Vis-à-vis de l'Européen, le métis, conscient de ce qui lui manque pour en être légal, n'éprouve que des sentiments de jalousie, d'humiliation, promptes à s'exaspérer. La classe des métis, interposée entre les indigènes et les colons, les isolera l'une de l'autre, s'efforçant de les opposer. Encore une fois, on voit le traumatisme de la perte de Saint-Domingue. Saint-Domingue, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien nom d'Haïti. Suite à la Révolution Haïtienne, Haïti est devenue la première république noire et une grande partie des personnes qui ont lutté pour l'indépendance d'Haïti étaient des métis qui se révoltaient justement contre les propriétaires blancs. Et les blancs s'en rappellent plutôt en négatif. En même temps, ils l'avaient bien cherché. Si on en croit, l'Atlas des esclavages qui est édité aux éditions Autrement et dirigé par Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, on apprend que les blancs interdisaient aux métis et aux gens de couleur libre de porter certains vêtements pour leur rappeler leur infériorité par rapport aux blancs au sein de la colonie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes blanc, vous avez le droit de porter un certain nombre de vêtements, peu importe votre niveau de richesse réelle. Il faut se rappeler qu'il y avait des blancs qui n'étaient pas forcément des planteurs ni des propriétaires d'esclaves. À côté de ça, vous aviez des gens de couleur libre, c'est-à-dire des métis ou des noirs affranchis qui parfois pouvaient être propriétaires d'esclaves et plus riches que des blancs. Mais pour leur rappeler leur infériorité, on leur interdisait un certain nombre de métiers, un certain nombre de tenues, etc. Et effectivement, les métis nourrissaient une certaine haine face aux blancs, un certain sentiment d'humiliation et une certaine colère. Et comme on ne veut pas répéter cette expérience, si le métis, au contraire, demeure indigène, suivant le statut de sa mère, il sera perdu dans la masse. Ces défauts natifs ne se manifesteront point, probablement parce qu'une semi-éducation européenne ne les aura pas développées, ne les aura pas révélées. Et puis, ce qui est de première importance, les métis n'auront pas été réunis, formés en une classe ayant des aspirations particulières et des intérêts distincts. Waouh, il est machiavélique, Victor Oganiard. En fait, son but, c'est de ne pas permettre aux métis de se réunir comme une classe à part entière. C'est de les laisser isoler au sein de la population indigène en niant même le mot métis. Alors d'un côté, c'est cool parce que ça nous évite les dénominations raciales du type mulâtre, carteron, métis, etc. Mais d'un autre côté, l'objectif est clairement d'empêcher la prise de pouvoir de cette catégorie de personnes et de les laisser dans la domination. D'ores et déjà, alors que dans nos colonies nouvelles, les métis sont encore trop peu nombreux pour constituer cette caste qui dans l'avenir pourra être dangereuse, les unions avec les femmes indigènes ont de multiples inconvénients. Maintenant, il va nous expliquer pourquoi les couples mixtes, c'est mal. Si quelques colons ont pu, grâce aux femmes du pays, se procurer plus aisément de la main d'œuvre en utilisant leurs relations et leurs expériences, les administrateurs, les fonctionnaires civils et militaires subissant leur influence ont souvent commis de lourdes fautes et de véritables iniquités. Déjà, il fait la différence entre les colons, les fonctionnaires et les administrateurs. Il faut savoir que colons, c'était un statut particulier et que les fonctionnaires et les administrateurs, c'était un autre statut. En 2021, on considère tout ce monde comme des colons, mais en réalité, il y avait des statuts un peu différents, mais ils faisaient tous partie de l'entreprise coloniale. Victor O'Gagneur nous dit que l'influence de femmes indigènes sur ces colons leur fait commettre des iniquités. Il est chaud. Les femmes indigènes, grâce à l'autorité conquise sur le chef de poste, le garde de milice, en lui donnant des renseignements faux ou tendancieux, sont parvenues souvent à faire la fortune de leur famille, à ruiner leurs ennemis. C'est comme si Victor nous retourne le problème. En réalité, l'ordre dominant ici, c'est le colonialisme et le patriarcat. On a des hommes qui sont au pouvoir et qui colonisent un territoire. Effectivement, il rencontre des femmes indigènes qui vont essayer de profiter de ce pouvoir et de la faiblesse de ces hommes pour gagner de l'argent ou pour intriguer. Mais ce n'est pas la faute des femmes si les choses se passent mal. Il faut peut-être changer d'approche. Qui dira le nombre des faux complots dénoncés par la Ramatowa ou la Kongaï ? Les pauvres diables arrêtés, condamnés sur ces indications. Qui dira les conséquences formidables pour la paix d'une région ? Des mesures prises par un fonctionnaire sous le coup des rapports de sa femme indigène ? Ah ouais, il est dans la poésie biblique pour nous expliquer comment les femmes indigènes sont des espèces de serpents. On dirait le mythe d'Adam et Ève, en fait. La femme susurre de mauvaises idées aux oreilles de l'homme qui est plutôt bon par nature et il l'écoute et malheureusement les choses se passent mal. À faute des femmes. On pourrait multiplier les exemples montrant à quel avélissement arrivent des hommes après quelques années d'une vie isolée sous la domination de ces égéries de couleurs. Sous la domination de ces égéries de couleurs ? Et culottés. Débarrasser le fonctionnaire de l'emprise de la femme indigène, réduire le nombre des métisses serait une œuvre saine qu'il entreprendra. Sûrement pas toi. Voilà qui devrait tenter les féministes. Il y a en France tant de femmes célibataires qui, épouses de fonctionnaires aux colonies, feraient à la fois leur vie et rendraient à leur pays un véritable, un immense service. Signé, Victor Augagneur, député du Rhône, ancien ministre, ancien gouverneur général de Madagascar. On a fini l'article et je fais un nouveau point de contexte pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Comme Victor nous l'a rappelé dans sa signature, en 1913, il est député du Rhône et ancien gouverneur de Madagascar. Poste qu'il a occupé entre 1905 et 1910, juste après Joseph Gallieni. 1913, c'est un an avant le début de la guerre mondiale et les mouvements féministes, comme le mouvement des suffragettes, existent depuis 1903. Ça fait déjà dix ans que les femmes françaises de métropole demandent le droit de vote et que les idées féministes sont audibles. Au Gagneur est un radical de gauche et laïque. Il craint que les femmes ne soient trop influencées par l'Église catholique et qu'elles votent à droite. Il milite donc contre le droit de vote des femmes. C'est son parti qui est au pouvoir à cette époque. Et il se permet d'expliquer comment militer aux féministes dans cet article. Il faut bien comprendre que la question des métisses, c'est une question qui travaillent les administrateurs pendant toute la période coloniale. Je vous donne un autre exemple, c'est celui de l'Institut colonial international. Alors c'était un institut qui a été créé avec toutes les nations colonisatrices pour discuter des problèmes coloniaux et savoir comment les régler. Je vous montre ici l'ordre du jour de la session de 1921. Cette session de l'Institut colonial international se déroulait à l'École coloniale, avenue de l'Observatoire. Si vous cherchez sur Wikipédia, le bâtiment existe toujours. Après s'est appelé École coloniale, il s'est appelé École nationale de la France d'Outre-mer, puis a été intégré dans l'ENA, École nationale d'administration, depuis 2002. Mais le bâtiment porte encore toutes les marques de l'époque coloniale. Donc dans ce bâtiment, le 17 mai 1921, il y a 100 ans, se tenait une session extraordinaire de l'Institut colonial international, dont la première question était Les métisses, mesure à prendre en vue de leur éducation et de leur instruction. Les thèses qui étaient avancées étaient Petit 1, le métissage a toujours plus ou moins existé dans les pays de populations hétérogènes, sauf de très rares exceptions. Et c'est au point de vue d'une réalité existante que nous devons envisager une question que les législateurs ont été impuissants à annuler par des mesures prohibitives. Petit 2, le problème des métisses est trop complexe pour pouvoir l'aborder par des directives communes. Nous sommes loin de posséder des données suffisantes pour nous prononcer au sujet de la situation des métisses en général et en particulier, afin d'établir une doctrine. Il faut donc procéder selon l'ambiance et par étapes. Petit 3, dans la politique coloniale, les rapports entre les différentes races basées sur la confraternité doivent dominer tous les autres facteurs sociaux. Petit 4, grouper les métisses à part au seuil de la vie, c'est fausser leur mentalité en créant chez eux une psychologie spéciale et déformer leur caractère. Petit 5, les métisses abandonnés ou mal dirigés deviendront fatalement autant et plus que par le passé des révoltés et propagateurs des idées révolutionnaires. Petit 6, pour terminer, il est urgent aux colonies de moraliser les blancs et de renoncer à la vieille idée que l'on peut coloniser avec des apaches et des forçats. Vous voyez un peu l'état d'esprit de l'Institut colonial international qui réunit vraiment tous les grands penseurs coloniaux de l'époque, 1921. On voit un vrai lien avec la pensée de Victor O'Gagneur. Les métisses sont un problème depuis la révolution haïtienne jusqu'en 1921 et ça ne va pas s'arrêter là. L'idée ici, ce n'est pas de clasher Victor O'Gagneur ou de dire « Bouh, t'es un méchant ». Pour terminer, je dois dire que Victor O'Gagneur est un des rares administrateurs coloniaux à avoir dénoncé clairement les atrocités commises pendant la colonisation. Je vous donne un exemple concret. Il a écrit un livre qui s'intitule « Erreur et brutalité coloniale ». Je vous le montre ici. Vous le trouverez sur Wikisource, vous pouvez le lire assez facilement ou si vous préférez la texture du papier ancien, vous pouvez aller sur Gallica. Il a été entièrement numérisé. « Erreur et brutalité coloniale aux éditions Montaigne ». C'est un livre paru en 1927, donc quelques années après que Victor ait été gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Dans ce texte, il critique la répression d'une révolte dans le sud-est de Madagascar entre 1904 et 1905, la période où Joseph Gallieni était en place. Dans sa préface, il nous dit qu'il a beaucoup hésité avant de publier ce livre, mais qu'une considération m'a déterminé. J'ai voulu éclairer l'opinion publique constamment trompée par les communications officielles, la renseigner sur notre œuvre coloniale, si importante et si mal dirigée, montrer ce qu'il y a eu et ce qu'il y a encore derrière un décor trompeur, enlever le manteau voilant hypocritement de honteuses nudités. Impartialement, j'ai dépeint par l'exposé rigoureusement exact des faits, la barbarie des indigènes et les barbaries des civilisés. Donc Victor O'Gagnard est un personnage complexe, comme tous les personnages de l'histoire coloniale. C'est un super colonialiste, mais déçu par la manière dont la colonisation se passe. Il essaye de faire mieux, d'arriver à une sorte de colonisation idéale, sans répression et sans brutalité. Mais c'est difficile, vous vous en doutez bien. En tout cas, il a écrit ce livre, Erreurs et brutalité coloniale, et il donne son avis sur la gestion des métisses. Cette vidéo, c'est un format de défrichage. Je découvre l'article en même temps que vous, j'ouvre des liens, je lis, je me renseigne. J'ai sûrement fait des erreurs ou mal interprété des choses, donc n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Discord ou dans les commentaires de cette vidéo. Merci à Réa pour la production de cet épisode, je suis dans son studio actuellement, et merci à vous d'avoir visionné. Si vous voulez me soutenir financièrement, je vous mets le lien de mon Patreon dans la description. Mais Victor O'Gagnard n'a pas fini de nous donner son avis. Deux semaines plus tard, il revient avec un article intitulé Les femmes aux colonies. Waouh, ça annonce rien de bon. Je ne vais pas vous spoiler l'article, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où on va le lire et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Merci et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada